Les bourgeois, c'est comme les cochons Plus ça devient vieux, plus ça devient bête Les bourgeois, c'est comme les cochons Plus ça devient vieux, plus ça devient Si les symboles sont échos de former revolutions The style of expression is new And the content of the expression is imaginative Every wall becomes a writing surface Covered with slogans, questions, statements, humor Posters, created by the art students Bedeck the streets of Paris It is the one industry that will flourish During the next few weeks In the last week of May Comes a crescendo of marches, rallies and barricades Alors je pense que l'actualité de mai 68 Elle résulte d'une leçon qui n'est pas trop explorée Malgré tout à propos de mai 68 C'était la tentative d'inventer une autre pratique politique Une pratique politique qui d'une certaine façon N'était plus centrée sur la représentation Centrée sur le pouvoir d'état Mais qui cherchait des figures d'organisation et de décision Qui soient plus proches de la population elle-même Qui soient plus proches, alors à l'époque Qui soient plus proches des décisions ouvrières dans les usines Qui soient plus proches des principes qui avaient été appelés Entre autres choses d'autogestion Qui soient aussi plus proches d'une certaine façon De la délibération collective Que de la délégation du pouvoir A un groupe de professionnels Je pense que c'était ça la recherche la plus essentielle Qui s'est déployée d'ailleurs Non pas seulement pendant mai 68 Ni même principalement pendant mai 68 Mais plutôt pendant, disons, la grosse dizaine d'années qui a suivi Je crois que mai 68 a désigné plusieurs processus enchevêtrés Qui n'avaient pas de raison majeure d'être liés les uns aux autres Et qui même se sont souvent contredits Entre la révolte étudiante et plus généralement la révolte de la jeunesse d'un côté Et la grève générale ouvrière de l'autre Il n'y avait pas de rapport de familiarité très grand En réalité on peut même penser que largement le parti communiste Et la CGT qui le gouvernait à l'époque de façon très stricte Ont interprété cet événement comme un empiétement sur leur territoire Et ont en fait largement organisé la voie des négociations Et de la fin de la mobilisation Et c'est eux qui ont inventé la catégorie de gauchistes Pour désigner quand même une grande partie du mouvement Et le combattre C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on peut avoir des positions affirmatives Et des pratiques, les deux Qui sont telles qu'elles proposent, qu'elles témoignent De la possibilité et de la nécessité De l'existence d'une autre voie que la voie dominante Autrement dit, je pense que la clé de la politique C'est quand le phénomène de l'existence De deux possibilités irréductibles l'une à l'autre est établi Sinon, on est dans la gestion Tout le monde est d'accord en réalité sur qu'il n'y a qu'une seule voie Et on la gère le mieux possible Si on veut distinguer la politique de la gestion Qui est à mon avis le propos quand même D'existence véritable et créatrice de la politique Alors on doit pouvoir trouver les moyens De faire vivre autant que faire se peut Cette possibilité qui est deux voies En réalité, on sait très bien que la propagande Du monde dominant aujourd'hui C'est de nous enseigner qu'il n'y a qu'une seule voie C'est Thatcher qui a inventé ce bonheur Pas d'autre solution Disait-elle et répétait-elle Je suis très désolé Je suis très désolé de le déchirer Mais il ne devrait pas croire tout Ce qu'il lit dans les newspapers Je suis très désolé Je suis très désolé Je suis très désolé Elle a été suivie par tout le monde En réalité, les renégats de mai 68 Ont joué leur rôle important dans cette orientation En disant, non, non, tout ça est impossible Voyez Staline, les camps Voyez tout ça Voyez les horreurs de la révolution culturelle Et au nom de l'échec ou du fiasco Du communisme étatique Issus de la révolution de 17 Ils ont déclaré que Cette orientation en général était impossible Donc il y a un mai 68 Qui en effet, de façon ambiguë et contradictoire A préparé quelque chose de l'ordre dominant Et puis il y a un autre mai 68 Celui dont je parle Qui a été diagonal à tout ça Qui n'a pas été exclusivement greffé sur les usines Ou exclusivement greffé sur la transformation des mœurs Ou complètement réduit aux universités en grève Mai 68, diagonale, si je puis dire Dans lequel on peut trouver Finalement la grande question C'est-à-dire, est-ce qu'une autre configuration De ce qu'est la politique Eu égard à la situation telle qu'elle est Est possible Des idées réclamant Le fameux sacrifice Les sectes de tout poil En offre des séquelles Et la question se pose Aux victimes novices Mourir pour des idées C'est bien beau, mais lesquelles ? La situation contemporaine Est complètement modifiée Par rapport à la situation globale de mai 68 Ça c'est un point qu'il faut quand même examiner de près Les grands paramètres de mai 68 C'était le plein emploi Une minorité étudiante extrêmement minoritaire Qui représentait à peine 10% d'une classe d'âge C'était le fait que la France était encore une puissance Qui comptait sur la scène internationale Le capitalisme avait encore des supports nationaux extrêmement importants Et il y avait une espèce d'imprégnation moyenne D'une culture marxiste ordinaire Qui pénétrait en réalité toute l'intelligentsia Et toute la population finalement Tous ces facteurs ont disparu Ils sont tous détruits Sarkozy lui-même avait dit Qu'il fallait en finir avec mai 68 C'est une formule qui était intéressante Je crois que de fait Il y a une contradiction Entre la figure politique dominante aujourd'hui Et la commémoration de mai 68 C'est une première mauvaise raison Qui est de le commémorer pour l'enterrer Après tout Lorsque quelque chose devient L'enjeu d'une commémoration historique C'est quand même qu'il est un peu tué Comme événement réel L'histoire est un peu le tombeau des événements Malgré tout Et ça c'est la première manière de le commémorer La deuxième erreur C'est sans doute de le commémorer Sans en faire valoir la complexité En le réduisant à une de ses composantes En général la composante tout de même La plus inoffensive à distance C'est à dire Le mouvement La révolte Contre l'état des mœurs La libération sexuelle Une effervescence Qui au fond avait comme caractéristique D'être moderne Ou de nous faire entrer dans la modernité Je pense que Mais comme par en gros de la modernité Ou mais comme événement oublié C'est les deux façons Malgré tout de leur rendre l'offensif Voilà En nous chantant Les bourgeois C'est comme les cochons Plus ça devient vieux Et plus ça devient bête Disse-t-il monsieur le commissaire Les bourgeois Plus ça devient vieux Et plus ça devient Liberté 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 Liberté